Salut, bienvenue dans le studio de La Tranchée où j'enregistre pour les prochaines sessions, disons, peut-être le podcast, mais surtout des belles vidéos pour vous pour avoir encore plus de contenu de valeur et j'espère qu'aujourd'hui tu t'es installé avec quelque chose d'intéressant à boire, parce que comme d'habitude on va parler de plein de choses en lien avec le défi et tes défis à toi surtout. Parce qu'en fait, j'aimerais que tu te poses une question, pourquoi tu fais ce que tu fais en ce moment? Donc si tu as des gros objectifs que tu veux avoir plus de santé, que tu veux avoir plus de temps pour toi, que tu veux prendre soin de ton bien-être, pourquoi? Pourquoi tu veux passer plus de temps avec ta famille, avoir un meilleur travail? Je suis certaine que tu as plein d'objectifs pour cette année, mais pourquoi tu as ces objectifs-là? En fait, c'est ça qui est intéressant de se demander. Puis ce que j'aimerais aussi t'amener à réfléchir, c'est vraiment la raison profonde qui se cache derrière ça. Ce n'est pas juste pour être mieux en harmonie avec ta famille ou avoir un meilleur salaire ou te sentir plus accompli ou peu importe les raisons qui te poussent à faire ce que tu fais. Mais il y a probablement des émotions qui sont cachées dessous ou des valeurs. Donc si tu te poses la question trois fois, à savoir pourquoi je fais, et là, insère ce que tu fais en ce moment, pourquoi une deuxième fois, pourquoi une troisième fois, tu vas arriver à quelque chose d'un petit peu plus concret, à une réponse un petit peu plus intéressante. Et là, à partir de ce moment, je veux que tu t'interroges un peu sur est-ce qu'il y a d'autres manières d'arriver à te sentir comme tu le veux. Parce que ça, c'est la magie des choses. C'est qu'à mon noble avis, tout ce qu'on fait, on le fait pour se sentir bien. Il y a d'autres personnes qui diront qu'on le fait pour l'amour. Et je trouve que ça revient à la même chose, dans le fond. Parce que oui, on veut être aimé, mais qu'est-ce que ça nous amène? L'amour, finalement, ça nous amène un sentiment de bien-être. Donc, le bien-être, je trouve que c'est un peu la racine de tout ce qu'on fait. Puis des fois, on ne s'en rend pas compte. Puis des fois, on ne fait pas la bonne chose pour se sentir bien. Et c'est là que je veux t'amener. Donc, prends vraiment le temps de te poser cette question. Pourquoi je fais ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que toi, ce que tu veux, c'est de l'aventure? Toi, est-ce que ce que tu veux, c'est d'être vu? Est-ce que ce que tu recherches, en fait, c'est d'avoir plus d'harmonie, d'avoir plus de connexion? Il y a plein de choses, dans le fond, qui sont cachées derrière ce que tu crois vouloir, puis qui fait que peut-être que tu poursuis pas la bonne chose. Peut-être, et là, c'est vraiment une question intéressante, que tu pourrais en faire moins, pour te dégager un peu de temps, pour faire en sorte de te sentir bien. Et là, on tombe dans ma zone de génie. Ce que moi, je fais, pourquoi je le fais? C'est parce que moi aussi, j'ai beaucoup cherché des manières de me sentir bien. J'ai passé par toutes sortes de choses qui étaient complètement à l'opposé, pour finalement, par divers détours, arriver à développer des outils qui permettent de me ramener à me sentir bien. Parce que ça va varier dans le temps. Je me sens pas bien à tous les jours, et toi non plus. C'est pour ça que ça nous prend des outils. Parce que quand on commence à partir du mauvais côté, quand on commence à plus du tout se sentir bien, comment on fait pour se réaligner, pour se ramener dans un état de bien-être? Et c'est là que j'entre en jeu. Parce qu'il y a tellement de possibilités qu'à un moment donné, on peut se perdre là-dedans. Et moi, je m'adresse aux gens qui n'ont pas forcément le temps. Des femmes occupées, qui doivent concilier leur famille, leur couple, leurs ambitions de carrière, essayer d'avoir des loisirs à travers tout ça, s'occuper de la maison, avoir des relations avec des amis, des proches autour aussi en plus. Donc, diverses sphères. On essaie de bien gagner notre vie, sphères financières aussi, qu'on essaie de concilier. Et c'est pas toujours facile. Et je te dis pas que c'est facile pour moi non plus. C'est quand même une recherche constante, un réalignement qu'on doit faire assez quotidiennement. Et ça vaut la peine de le faire. Si on a des outils, c'est encore mieux parce que ça nous permet de faire moins de détours et d'aller plus facilement dans des choses qui fonctionnent et qui nous permettent vraiment de nous sentir bien. Alors, si tu cherches un point de départ, moi je te conseille fortement de tester le petit défi mental d'acier qui va te permettre d'avoir un des bonnes habitudes de vie parce que je te force en quelque sorte à mettre en place une alimentation sienne, bouger à tous les jours, aller chercher un peu d'hydratation, donc boire beaucoup plus d'eau, développement personnel, donc lecture et journaling et feel good, donc aller chercher une action qui te permette de te sentir bien à tous les jours. Et je sais, c'est certain que ça prend du temps dans une journée. Alors, c'est justement pourquoi je t'incite fortement à faire le défi. Parce que quand on met en dernier sur notre to-do list, sur notre liste de choses à faire, le bien-être, la bonne alimentation, bouger, prendre soin de soi, c'est sûr qu'on ne se rendra pas là et qu'on ne le fera pas. Donc là, en faisant le défi, je te force à mettre à ton agenda du temps pour toi où tu vas vraiment te prioriser et prendre une habitude de discipliner à le faire. Quand tu vas faire tout ça, c'est certain qu'il va y avoir des résistances qui vont ressortir et les résistances, elles viennent de ton mental. Ton mental, comme tu le sais sûrement si tu m'as déjà entendu parler de mental auparavant, et ça arrive souvent, il veut te protéger. Il est fondamentalement gentil, ton mental. Sauf que le problème, c'est que quand il essaie de te protéger, il t'amène à faire des choses qui ne sont pas toujours dans ton intérêt en termes de santé et bien-être. Donc, c'est sûr que c'est plus facile de manger n'importe comment, sans cuisiner, sans prendre le temps d'éplucher des fruits et des légumes, mais c'est moins bon pour toi. Sauf que le mental, il n'en tient pas compte. Lui, il va vers la facilité, vers ce que tu es habitué de faire. Donc, quand tu essaies de changer, c'est sûr qu'il y a des résistances parce qu'il se dit, mais pourquoi changer? J'ai survécu jusqu'ici. Pourquoi dépenser de l'énergie à mettre quelque chose d'autre en place? Le mental, il fait sa job, donc essaie de te maintenir en vie, mais il n'y a pas forcément la vérité absolue sur le monde entier. Il n'y a pas une vision qui est neutre. Il est biaisé justement par son instinct de survie et son ego aussi, accessoirement. Mais ça, pour dire que ton mental, même si tu dis quelque chose, tu n'es pas obligé de l'écouter. T'as une autre option qui s'offre à toi, c'est de parler à ton mental pour le réaligner, pour l'amener vers l'accomplissement de l'objectif que tu recherches. Et dans le cas du défi mental d'acier, c'est de faire pendant cinq jours le maintien de tes habitudes. Tu fais ta routine à tous les jours. Si pour toi, c'est impossible pendant cinq jours, étale-le un petit peu. Commence peut-être avec une chose, puis après ça, intègre une autre. Tu peux faire des petites adaptations. Pour le défi mental d'acier, ce qui est important, c'est juste de prendre l'habitude, quand tu fais un changement, de noter ce qui se passe dans ton mental. Et là, il va se passer plein de choses, plein d'excuses qui vont survenir. Des excuses comme « j'ai pas le temps », « j'ai pas envie », « pas aujourd'hui, je vais faire de moins ». Pourquoi je ferais ça? Parce que ça me prend trop de temps, puis ça me stresse, puis ça m'apporte des contraintes, j'aime pas les contraintes. Peu importe l'excuse que tu vas trouver, tu sais que c'est une excuse qui vient de ton mental. Et c'est là que le travail devient intéressant. Parce que, quand tu commences à observer ton mental, que tu te rends compte qui part dans une autre direction que celle où tu veux aller, tu peux le réaligner en allant chercher des arguments qui vont lui faire comprendre qu'en fait, peut-être qu'il a tort et que c'est pas sur la bonne voie qu'il veut t'emmener. Tu vas survivre si tu vas sur la voie nouvelle parce que c'est une voie qui est plus intéressante, même si elle était pas connue. Elle va pas mettre ta survie en danger. Donc disons que là, il faut que tu fasses le choix d'une alimentation plus saine. Donc ce que tu peux dire à ton mental, c'est que ça va te prendre un peu plus de temps cuisiné, ça va avoir un goût différent, mais tu vas mettre plein d'épices que tu aimes, tu vas choisir des aliments que tu aimes, tu vas faire en sorte que ça a un bon goût. Après, tu vas te sentir plein de vitalité. T'auras pas un gros crash d'énergie parce que t'es en train de digérer quelque chose de lourd et de plein de produits difficiles à digérer parce que c'est pas du tout naturel. tu vas avoir plein de bonnes vitamines pour pouvoir jouer avec tes enfants, faire ton travail et tout ce que tu veux après. Et tu vas ultimement pouvoir vivre plus longtemps. Donc en fait, c'est la voie de la survie. Puis tu peux aller chercher des émotions positives là-dedans si t'arrives à ajouter du plaisir. Donc tu cuisines avec tes enfants, avec ton chéri et que ça te permet de passer du temps de qualité, ben pourquoi pas. Tu te mets de la musique que tu aimes en même temps et que tu ajoutes peut-être des bougies ou peu importe ce que tu veux, tu verses un verre de quelque chose que tu aimes, ben pourquoi pas ajouter un élément de célébration, mettre de la joie là-dedans pour que tu aies envie de le faire. Donc quand tu parles à ton mental pour qu'il arrête de te mettre des bâtons quand tu vas chercher, plus au niveau émotionnel, quelque chose de positif, ça donne encore plus envie de le faire. Puis quand t'arrives à te discipliner puis à continuer, plus tu le fais, plus ça devient une habitude, plus c'est facile. Donc il faut tenir le coup à être constante pendant un certain temps pour en arriver là, pour que ça devienne plus facile. Et peu importe ton objectif, avoir des saines habitudes de vie, c'est juste la base. Si t'es pas en santé, si t'as pas d'énergie, si t'as pas appris à mettre dans ton horaire les choses qui sont importantes pour toi puis à faire de l'espace pour les différentes sphères, pour les différentes choses qui te nourrissent, pas juste le travail, de préférence. À long terme, c'est vraiment difficile, puis on tient pas la route, puis on arrête et on atteint pas au final les objectifs qu'on s'était fixés. Donc là, on commence à avancer dans le temps. Les résolutions, elles sont déjà un petit peu plus loin, mais moi ce que j'ai demandé d'établir cette année, c'est pas des résolutions, c'est des objectifs qui tiennent la route sur l'année. Donc là, on avance dans notre premier trimestre, il va y avoir encore trois autres trimestres après. On tient le cap. Donc, pour le premier trimestre, si on commence à mettre une bonne structure en place, qu'on améliore notre santé, notre bien-être, qu'on fait en sorte de se sentir bien, on va pouvoir tenir la route pendant toute l'année et encore plus longtemps après avec un rythme peut-être un peu élevé, mais ça c'est toi qui le fixe dans le fond. Mais tout ce que je veux faire en sorte avec toi de mettre en place, c'est des habitudes de vie qui soutiennent ce que tu veux accomplir. Donc, si tu veux accomplir de grandes choses, ça te prendrait des vraiment bonnes habitudes de vie pour avoir vraiment beaucoup d'énergie et arriver à tes fins sans être complètement à plat. Parce que sinon, ça sert à quoi? Est-ce que c'est comme ça que, quand tu t'es posé la question au début, pourquoi tu fais les choses? Bien, c'était sûrement pour l'amour, pour le bien-être. Bien, si t'arrives à la fin complètement à plat et que t'as même pas accompli ce que tu voulais, on a passé à côté de tout ça. Est-ce que ça commence à faire son chemin? Est-ce que tu commences à comprendre pourquoi je te parle plus seulement de pilatesse et de santé par le sport? Je te parle de plein d'autres choses parce que j'ai vu tellement de personnes qui me disaient qu'elles avaient de la peine à mettre en place l'habitude de l'activité physique, mais ça venait pas d'un manque de motivation ou quoi que ce soit. Ça vient qu'il y a des résistances du mental. Donc, c'est pour ça que c'est important. De ce que j'ai fini par arriver comme conclusion, c'est qu'on a besoin d'un peu de discipline. Donc, de vraiment se mettre du temps, de se mettre en priorité, d'avoir ça dans notre agenda pour pouvoir arriver à mettre en place l'activité physique ou n'importe quelle autre habitude ou n'importe quel objectif qu'on veut atteindre. Puis après, ça prend aussi un mental qui nous soutient dans le processus parce que sinon, on va se perdre là-dedans, on va avoir plein de blocages. Dès qu'il arrive un petit problème, un petit obstacle, on n'arrive pas à passer par-dessus parce que notre mental attendait que ça en fait pour nous dire, laisse tomber, c'est plus facile de laisser tomber. Et c'est pas ça qu'on veut. Si on veut avoir des résultats différents, des fois, il faut faire les choses différemment. Donc là, je t'apporte une façon qui est peut-être nouvelle pour toi ou tu as ta propre version de tout ça. Parfait, ça fonctionne, continue. Si tu as un peu de peine à mettre ça en place, je te conseille vraiment de tester. Give it a try parce que ça fonctionne bien. Et c'est vraiment mon objectif donc de t'accompagner là-dedans, pas juste par rapport à l'activité physique, mais par rapport à ton bien-être en général qui inclut plusieurs sphères de ta vie. Mais c'est sûr que mon focus reste quand même beaucoup sur la santé parce que c'est la base. Puis ça manque un peu. En ce moment, on a eu une année 2020 difficile. Au niveau mental, on est un peu frustré, on est un peu fatigué, on a eu quand même pas mal de choses à surmonter. Et c'est probablement pas la fin. Donc il faut tenir le choc et avoir une structure en place pour se remettre d'aplomb, donc pour se ramener à se sentir bien et pour mettre un petit peu de joie et de réussite dans notre vie. Donc c'est vraiment ce que je veux pour toi cette année. J'espère que ça te plaît. Donc teste le défi mental d'acier. C'est la première étape. Moi, je pensais à l'étape suivante. Donc je suis en train de faire 75 hard. Donc c'est 75 jours où je mets vraiment des habitudes de vie en place qui sont un peu plus rigides qu'avec le défi mental d'acier. Si un jour ça t'intéresse, je vais en reparler plus dans les prochaines semaines. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est un défi qui existe déjà aux États-Unis. Et aussi, je suis en train de préparer l'abonnement pour la Feel Good Society. Donc la société où on va faire en sorte ensemble de se sentir bien. Donc ça va être un abonnement qui va fonctionner par mois, donc qui va avoir une thématique à chaque mois. Et on va suivre les cycles de la lune. Donc ça va commencer à la fin février, à la nouvelle lune. J'ai changé d'idée. Je voulais le lancer en janvier. Puis après ça, j'ai revu un petit peu tout ça parce qu'il y a quand même de la technique derrière que j'avais pas tout à fait anticipée. Donc ça va être fin février. Ça te laisse un peu de temps pour mettre en place des saines habitudes de vie, te préparer pour la suite. Et là, ça va être vraiment le travail sur le mental. On va aller chercher les émotions. On va aller chercher vraiment plein d'éléments qui vont te permettre de construire petit à petit une habitude un peu plus globale de prendre soin de toi pour te permettre d'avancer dans toutes les sphères de ta vie qui t'importent. Et qui sont pas forcément que la santé et le bien-être. Ça peut s'appliquer à tout. En fait, ça va être ta base solide sur laquelle tu peux t'appuyer pour aller encore plus loin sans t'épuiser dans les prochaines années. Donc, prends une grande respiration. N'oublie pas de boire de l'eau. Moi, j'ai ma magnifique bouteille d'eau comme ça, qui est un gallon. Donc, 3,6 litres que je dois boire à chaque jour. Là, j'ai à peu près à la moitié. Alors que je booste un petit peu. Donc, ceux qui disent que c'est impossible, je vous le dis, je bois mon eau à tous les jours. Je fais deux fois 45 minutes d'activité physique, dont une fois, c'est une marche à l'extérieur avec Nori, mon chien. Et l'autre fois, du yoga ou un autre entraînement. Ou des fois, le week-end, ça peut être du ski à l'extérieur, puis plutôt du stretching après durant 45 minutes. Ça, c'est flexible. Puis, ça se met dans une horaire. C'est sûr que ça demande un peu d'organisation, mais c'est faisable. Je vous le dis, à la fin de 75 jours, je pense que je vais être vraiment fière de ce que je vais avoir accompli. Comment je vais me sentir. Je le sens déjà. Je suis déjà dans l'enthousiasme, la joie. Puis, même si des fois, c'est un peu plus difficile, je fais vraiment mon journaling à tous les jours. Je mets en place ce que je parle. Et ça fonctionne donc vraiment à tester. Idéalement, plus que cinq jours, si jamais tu fais le défi mental d'acier. Mais déjà, ça va être une excellente base. Voilà. Alors, je te laisse poursuivre ta journée. N'hésite pas à relever le défi. Ça va me faire plaisir de t'accompagner dans tout ça. Et on se reparle très bientôt.